Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des Marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui je suis en compagnie de Michel Portier, directeur d'Agritel. Alors on va revenir ensemble sur l'année 2019, commençons par les prix, on a le sentiment qu'ils ont augmenté, est-ce que c'est la réalité ? Ça dépend par rapport à quoi on se base. Si on se base par rapport au début de l'année, les prix étaient supérieurs à quasiment tout produit. Je prends le blé et l'orge par exemple, on était à 200 euros de la tonne en bas de juillet, en Durouan, début janvier. Puis les coûts ont baissé jusqu'à la récolte pour au final, en fin d'année, remonter. Mais on n'est pas remonté fin 2019 au niveau du début d'année de janvier. Ça c'est pour les céréales. Seuls les colzas ont bien performé puisque les colzas se promenaient entre 360 et 365 euros tonne pour finir l'année au-dessus des 400 euros tonne. Conséquence sur les colzas des rendements catastrophiques chez deux principaux pays producteurs que sont l'Allemagne et la France. Alors justement, 2019 a été marqué par de nombreux éléments climatiques. On a plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme. Est-ce que le bilan est catastrophique ? Au final, le bilan n'est pas catastrophique puisque si on regarde un petit peu les bilans mondiaux, alors on prend généralement les grands pays exportateurs pour avoir une idée des bilans, de la réalité des bilans et de leur impact sur les marchés. Au final, on a une certaine stabilité qui s'est affichée. On a eu d'énormes craintes au printemps sur les Etats-Unis avec les semis de maïs qui ont été extrêmement retardés pour au final avoir des rendements globalement stables et bien supérieurs à ceux que l'on pouvait craindre encore au mois de mai ou au mois de juin. Rappelez-vous en France aussi, on avait le même problème. On avait craint de la sécheresse, des températures importantes et d'un déficit hydrique au mois de mai ou au mois de juin pour au final en France terminer avec une récolte quasi record en blé. Simplement l'Australie, mais l'Australie sécheresse oblige, ça devient structurel, réchauffement climatique, il est bien là. Et quels ont été les autres éléments qui ont influencé les marchés en 2019 ? Clairement la géopolitique, la saga Brexit, qui n'est pas terminée à mon avis, puisqu'on y aura le droit encore pendant toute l'année 2020. Et puis l'autre saga, ce sont les relations entre la Chine et les Etats-Unis, avec à la fin 2019 un espoir comme quoi il y aurait un accord, comme quoi les Chinois achèteraient un équivalent de 40 à 50 milliards de dollars de commodities agricoles origines Etats-Unis. Ça, ça reste à prouver, ça me paraît bien difficile. Mais la géopolitique, donc avec M. Trump qui est toujours au pouvoir, on verra si en 2020 il serait réélu à l'automne ou pas. Mais il y a effectivement la géopolitique qui s'invite beaucoup sur nos marchés. Merci Michel. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous en avez un peu parlé, mais dans 15 jours, on se donne rendez-vous pour parler un peu de l'année 2020. Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Merci. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de plein champ.com